Vous sortez ou venez, vous m'écoutez. La glutabousse savonne pas, me sent tout simplement parce que pas, me sent à dire qu'elle a perdu le procès face à la dame des gélules que Talolo faisait un temps la publicité de ça. Les CV, pas, me sent jusqu'à dire que pas, me sent à l'envie, pas, me sent à la jalouse, tout simplement parce que ces gélules passent. En tout cas, la famille, écoute. Ce qui m'a porté plein, il n'y avait même pas de traces de glutathion. J'ai des attestations comme ça. J'ai tout. Et ce que je me suis en plus rendu compte avec mes avocats, c'est que c'était les mêmes gélules dont il était question, dans la vidéo que Talolo a montré, que les mêmes gélules de l'autre entreprise américaine. Donc je me suis rendu compte que j'ai crié au scandale. J'ai pleuré. Le jour où les résultats de ces gélules sont arrivés, mes avocats m'ont appelé. Je suis allée dans leur bureau. Ils ont même fait venir un avocat spécial de Paris. Ils étaient quatre dans ce bureau-là ce jour-là pour me recevoir. Parce que vous, les Africains, nous, les Africains, nous sommes toujours en train d'aller vers la médiocrité. Vers les choses qui sont fausses. Vous comprenez ? Tu n'as pas besoin de vous. Donc camarade, ta petitesse. Ta petitesse, ton petit esprit. Tu es un petit de rien du tout. Tu ne vaux rien. Voilà les élections présidentielles qui sont en Cameroun. Tu en parles ? Tu étais au RGPC, il paraît, non ? Tu ne t'attends plus à en parler ? Voilà les gens qui parlent de la politique. Il y a plein de gens qui parlent de la politique. Toi, tu t'assoies pour parler des gélules ? Des histoires de femmes ? Vous pensez que vous pouvez faire peur à qui ? Vous ne savez même pas à qui vous avez à faire. Je n'ai pas peur de vous. Si je ne vous réponds pas, c'est parce que je ne veux pas me mettre à votre niveau. Tu as dit à camarade que je vais te clasher. Je ne vais pas te clasher. Je te dis ce que tu es. Et je peux t'assurer que je suis juste pour bouddhiste avec toi. Et je vais te l'opprouver. Parce que je n'ai pas peur de toi. Ni de qui que ce soit. Venez même sable. Vous n'allez rien me faire. Ici, en Europe, c'est la loi. Il n'y a que la loi et les preuves qui comptent. Vous comprenez ? Restez dans le noir à parler de professionnels. Sortez, vivez votre vie. Camarade, si tu as raté ta vie, c'est de ma faute. Si je n'ai qu'un studio, moi j'ai un studio, toi tu as quoi ? Tu as quoi camarade ? Qu'est-ce que tu as ? Je te paye les hôtels, je te paye les chaussures. Je paye les lunettes à ta femme. J'achète le bouquin de ton anniversaire. Tu peux me dire quoi ? Petite ten-ten que tu sois. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Tu penses que j'ai peur de toi ? Tu penses que le fait que je peux venir parler de toi sur les réseaux sociaux, ça peut toucher même un lot à mon travail. Mais tu ne sais même pas à quel niveau je me situe. Petite ignare que tu sois. D'accord ? Oui, je suis vieille. J'ai 5 ans, ta ma fille a 25 ans. Toi, tes enfants ont quel âge ? J'ai de l'avance sur toi, sur ta vie. Je suis une femme. Toi, tu es un homme. Quel est ton palmarès ? Quel est ton impact sur la vie des gens ? Moi, mon impact sur la vie des gens, c'est déjà ma psychologie. Mon état d'esprit. C'est mon état d'esprit. Tu as mal. Tu souffres. J'ai vu ton avis hier. Tu fais pitié. Tu viens te comparer à moi. Je te dépasse aller-retour. J'ai capitalisé sur ma vie. Toi, tu as quoi ? Tu n'as rien, tu ne vaux rien. Aucun homme, personne ne te calcule. Tu te resouves à venir t'asseoir pour te comparer aux femmes. Tu penses que je vais te laisser ? Qui demande à participer ? Je ne veux aucun participant, s'il vous plaît. Pour l'instant, je parle. Je n'ai pas peur de vous. Regardez-moi un vieillard, comme camarade, qui peut venir s'asseoir et faire l'apologie des fausses gélules. Faire l'apologie des fausses gélules. Le laboratoire qui a analysé ces gélules s'appelle Eurofine. Le laboratoire, c'est un laboratoire international. Donc, la filiale nutritionnelle est à New York. Ces gélules, mes avocats les ont envoyés à New York analyser. Si vous avez oublié de vous réaliser et que vous pensez que sur le dos des Africains, vous allez devenir riche, vous avez menti. Camarade, tu passes ton temps à accumuler les faussetés. Tu es dans tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux, c'est toi. L'illum du mal, combien de personnes ? Tu n'en parles plus. Parle de l'illum du mal. Parle des PTT, tu n'en parles plus. L'entreprise dont tu as parlé aujourd'hui, avec le directeur Eric avec lequel j'ai fait le lac avant-hier, ils t'ont foutu à la porte. Ils t'ont jeté avec une lettre, avec un commentaire, avec un accusé de réception. Parce que tu as amené là-bas dans cette entreprise, tes méthodes d'escoquerie. C'est que qui a oublié ? C'est de l'autre fois si tu as oublié de te réaliser. Tu te réveilles un matin, tu fais des enfants, tes enfants n'ont même pas 10 ans. Et là, tu pètes les plans parce que tu ne sais pas comment tu vas faire pour faire grandir tes enfants. C'est de la faute. Tu viens t'asseoir pour faire l'apologie des fausses gélules bourrées d'huile toxique dont on a la preuve scientifique. Preuve scientifique à l'appui. Tu viens de dire que, j'ai dit qu'il y avait un procès. On n'a jamais fait le procès. Tu veux que je te montre le procès ? J'ai gagné le procès contre cette entreprise américaine. Le, comment dire, le juge a dérouté cette entreprise américaine de tout ce qu'elle avait demandé contre moi. Je vous rappelle que c'est cette entreprise américaine qui m'avait porté plainte. Et non pas l'inverse. Dans le fait que je suis arrivée à analyser les gélules, c'était pour ma défense. Parce qu'elle m'attaquait à cause de la vidéo que le lot vous a montrée ici sur les réseaux sociaux. Donc il s'est avéré qu'il n'y avait pas, il n'y a pas de traces de glutathion dans ces gélules. Que ce soit celle-ci, que ce soit celle-ci. Ce n'est pas comme si j'avais pris les gélules, je suis allée les analyser exprès pour venir s'acquérir au business des gens. Non. Je les ai fait analyser pour me défendre contre cette entreprise américaine qui m'avait attaqué suite à cette vidéo que le lot vous a montrée ici l'autre fois. Et donc il n'est même pas question de cette entreprise en question. J'ai donc analysé et les gélules de cette entreprise américaine et les gélules de cette maman que le lot a fait passer. Donc la femme que le lot a fait passer l'autre fois dans son aile. J'étais obligée de me défendre. Maintenant que je sais que ce sont des fausses gélules, je le crie haut et fort, vous n'allez rien me faire. Vous n'allez rien me faire. Ce sont des fausses gélules qui mettent en mal la santé des gens. Une aile, si tu es là, fais la demande s'il te plaît. Il faut qu'une aile vous dise comment elle a failli mourir. Le jour où une aile, qui est une dame, une chef d'entreprise, elle a commandé ses gélules. Après avoir vu justement Lolo qui présentait ses gélules le jour-là, elle a téléphoné à Lolo pour demander à Lolo. Je t'ai vu avec les gélules, tu as dit que ça te donnait une belle peau. Lolo lui a dit oui, tu peux commander les gélules. Elle a donné le nouveau téléphone de la femme des USA, qui a témoigné le jour où lâcher de l'eau. Cette femme a commandé les gélules, elle a commandé six boîtes. Elle a commencé à prendre la première boîte, ça l'a emmené aux urgences. C'est de ma faute, si c'est votre seule énergie, c'est de récupérer nos ramènes à moi, récupérer ce qui vient des autres pour mettre dans votre poche. Toi, tu peux me parler, quand je te paye jusqu'au Uber, tu peux me parler. Quand on est allé au chalet, tu invités dix mille personnes. Les gens qui s'asseillaient autour de ta table, tu n'avais pas un pack, un pesos pour payer la facture, tu viens de parler. Petite vieillère que tu sois. Moi, je suis moche, je suis laide, je suis tout ce que tu veux, mais je m'assume. Et moi, je ne vais pas honte de moi, je n'ai pas dit que je suis jeune, je suis vieille. J'ai une fille de 25 ans, elle est belle comme tout, elle va bientôt partir à New York pour continuer ses études, son doctorat. Moi, je peux aller rentrer au village, je vivais tranquille. Toi, tu vas aller vivre au village. Tu peux aller dans ton village qui te connaît là-bas. Hein? Qui te connaît? Regardez-moi ça. J'ai mon oncle qui a ton âge. On vient de l'enmuter à Berthois. Comme régisseur à Berthois, il a ton âge. Il a construit des maisons et des maisons dans mon village. Toi, tu peux en dire autant. Tu as dit que je suis dans un studio. C'est un studio que j'ai acheté, je suis propriétaire en France. Tu as quoi? Tu vis dans un HLM, c'est ta femme qui a ton HLM. Tu n'as même pas ton nom sur ta boîte aux lettres de ta femme. Tu viens parler à une petite fille badoubi comme moi. Tu viens parler à une petite fille badoubi comme moi. Toi, achète un studio en bois avec les comorbidités que tu as, vieux de ton état, plein de maladies dans le corps. Est-ce qu'une banque peut encore te prêter l'argent? On ne t'a pas dit qu'il y a un âge pour prêter l'argent, pour acheter quelque chose, un bien? Tu pleures parce que tu as raté ta vie. Et tu viens mettre ça sur moi. Tu penses que je peux te laisser? Que tu peux faire peur à qui? Mets ça dans ta tête. Que je ne suis pas les autres. Tu as fait avec les autres, ils t'ont laissé. Moi, je ne te laisserai point. Et je peux te dire qu'où que tu ailles, on ira là-bas. Hourra. Tu as compris? Tu ne fais pas peur. Regardez-moi ça. Tu pleines tout ce monde-là. Tu vas les monter, ils vont me faire quoi? Ils vont me faire quoi? Je suis en situation irrégulière. Je mange chez vous. Je peux te payer, camarade. Mon directeur de logistique, tu te sais combien je le paye par mois? Il est en CDI. J'ai trois salariés au Cameroun. Mon achat de... En fait, mon équipe de communication est au Cameroun. Je donne du travail aux Camerounais et tant ici en France. J'ai trois salariés au Cameroun. Tu as quoi? Tu fais manger les Camerounais? Quelle est ton action? Qu'est-ce que tu as comme positivité dans la vie des Camerounais? Que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique. Au Cameroun, j'ai trois salariés que je paye tous les mois. Ici en France, j'ai des salariés français, européens. Tu peux te comparer à moi? Je suis plus qu'un homme. Je suis le genre de femme comme un homme dans ma famille. Est-ce que tu comprends? Tu penses que j'ai peur de toi? Je n'ai pas peur de toi. Ni de toi, ni de quelqu'un d'autre. Donc, vous allez même sans. Mettez votre médiocrité dans ma vie. Dans mon boulot. Je vais vous combattre à aller-retour avec la loi. Je ne discute pas avec vous. Tu penses que tu vas aller appeler les Américaines? Mes collègues Américaines vont t'écouter. Elles ne vont jamais t'écouter. Parce qu'elles connaissent ce combat depuis X temps. Elles sont au courant de ça. Tu penses que tu leur apprends quoi? Tu leur apprends rien. Elles savent que je suis sur cette sensibilisation depuis longtemps. Tu leur as entendu parler un seul jour. Elles ne peuvent pas parler. Parce que c'est un problème qui est délicat. Ce problème de sensibilisation de fausses gélules, c'est comme des faux médicaments. C'est la même chose. Tu viens parler. Tu parles de qui? Tu dis que je parle des histoires de ta femme? Tu m'as entendu parler des produits de ta femme? Tu peux parler des produits? J'ai refusé de coller mon image professionnelle à vos trucs. Point barre. Si ça te choque, tu vas tomber dans le pied dans mon coin. Ou vous pensez que c'est parce que je sais faire comme vous dix mille fois. Je dis, je sais faire comme vous quinze mille fois, si je veux. Et ça ne va rien changer dans ma vie. Ni au niveau de mon travail, ni au niveau de ma vie personnelle, ni au niveau de ma vie familiale. Je souffre comme vous. Est-ce que je souffre comme vous? Camara, je souffre comme toi. Tu penses que je me pose la question à la fin du mois? Comment est-ce que je vais faire payer mes factures? Je ne regarde même pas mes comptes. Je ne regarde même pas mon compte bancaire. Paye d'abord tes nounous. Quand les nounous viennent là-bas chez toi quand j'étais à ton anniversaire, c'est moi qui ai payé ta nounou. La fille que tu as allé déposer chez toi là, ta petite soeur là. Elle te demande l'argent que tu n'avais pas un copain. J'en ai mis 200 euros que je lui ai donné. Tu prends les nounous, tu es capable de les payer. Tu te fais tout payer. Et tu viens parler de moi. Tu peux parler de moi. Tu peux parler de mon professionnalisme. Reconnu à l'international. Avec de l'éthique. Avec une moralité. Va livrer tes colis tranquillement. Ne parle plus de moi. Va livrer tes colis tranquillement. D'accord? Va faire ton ramassage de colis tranquillement. Moi, je vois à l'antropos, c'est la poste qui vient ramasser les colis tous les jours. Je paye. J'ai un service postal qui passe avec les petits camions de la poste là. Il passe à l'antropos pour récupérer les colis de mes clientes. Pour les amener à la poste. Donc, c'est ton boulot. Ramasseur de colis. Ramasseur de colis. Viens nous montrer le procès. Viens, tu es-tu? Pourquoi je te montre le procès? Tu es le juge? J'ai gagné le procès contre cette entreprise américaine. Viens nous montrer le procès. Tu m'as donné une importance en parlant de moi. Tu n'as pas vu que les choses se sont renversées? La balance s'est renversée? Maintenant, tu es obligé de me parler de moi pour avoir la visibilité. Quelle honte! Cette visibilité dont tu me reprochais au début. Que tu m'as donné la visibilité. Moi, j'ai capitalisé la visibilité que tu m'as donnée. Toi, au lieu de ta visibilité que tu m'as donnée, tu t'en sers pour faire quelque chose de ta femme. Tu es incapable. Ce qui t'intéresse, c'est de t'occuper de moi. Parce que je suis plus importante que ta femme. Sinon, tu ne resterais pas à t'occuper de moi. Tu serais là à faire la promotion de la copie de ta femme. D'accord? Occupe-toi de ta femme. Elle en a besoin. Fait-elle au permis de conduire. Parce que voici l'hiver qui vient de finir. Elle va encore taper ses pieds avec les babouches là. Hein? En pleurant pour aller chercher tes enfants là-bas à l'école loin à pied. Elle te l'a moins souffrir. Regarde comment on se moque d'elle. Regarde comment on se moque d'elle. Tu t'assois, tu parles des femmes, tu te dépasses. Toi et ta femme, les deux combinés. Je suis en haut de vous. Vous ne pouvez pas. Allez prendre qui vous voulez. Allez sortir qui vous voulez. Vous ne pouvez rien me faire. Je dis, je peux fermer ma page Facebook du jour au lendemain. Je vais continuer à vivre. Et correctement. Contrairement à vous. Le dimanche, tous les hommes qui ont les petits-enfants, les jeunes-enfants, ils sont là pour la culture générale de leurs enfants. Toi, tu fais quoi le dimanche? On ne t'a jamais vu le dimanche à mener tes enfants au théâtre, à mener tes enfants au cinéma. Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à parler des femmes, à parler des dix femmes, à faire l'apologie du monde. Il y a du mal. Va parler du liable du mal. Tu n'as pas encore fini de l'autre côté là. Tu viens parler de moi? Tu viens parler de mon boulot? Tu peux parler de mon travail? Tu as vraiment un petit baveur comme ça là. Tu peux parler de mon travail? Que nous sommes, moi et Diamante Bleue, nous sommes tes clients actuellement pour avoir tes étoiles pour partir en vacances. Ce n'est pas la prochaine destination pour aller en vacances mamie. Ce n'est pas la prochaine destination pour que tu puisses partir en vacances avec tes enfants. Parce que là, il va falloir clasher fort là. Oui, parce que toi, ta concubine et tes trois enfants, il a falloir offrir des vacances. Pithiation. Je continue à sensibiliser ma communauté. Ça là, je dis encore une fois. Je dis, je vais vous poster les preuves de non-existence de traces de glutathion dans ces fausses gélules. Je dis, j'ai la preuve scientifique. Ce n'est pas qu'on a dit que. Très aux Etats-Unis, dans le laboratoire international Europhine. Le laboratoire international Europhine, c'est le laboratoire qu'on voyait un peu partout ici quand il y avait le coronavirus. Leur agence nutritionnelle est aux Etats-Unis, à New York. C'est eux qui ont testé ces fausses gélules. Voilà, c'est ça. Qui a déjà rencontré ce type de gélules dans votre vie ? Qui a déjà rencontré ce type de gélules, s'il vous plaît ? Qui a déjà consommé ça ? Qui a déjà consommé ? Faites peur à qui ? Moi, vous ne me faites pas peur. Ce n'est pas parce que je laisse. Ce n'est pas parce que je ne veux pas mettre mon énergie dans cette chose-là. Mais quand ça concerne, à partir de maintenant, je vous attends quelque chose. À partir de maintenant, quand ça concerne les gélules de glutathion, vous avez une notoriété sur les réseaux sociaux, vous allez venir proposer n'importe quelle saloperie aux Africaines, au détriment de leur santé, parce qu'on voulait gagner de l'argent. Vous êtes qui ? Qu'on ne peut pas vous dire ça. C'est mon boulot, c'est mon travail. Si tu es un ménagère et que tu fais le ménage, et que je viens critiquer le ménage, à ce moment-là, tu auras le droit de me dire quelque chose. Mais si ça concerne mon domaine d'activité et que je trouve quelque chose qui ne va pas, je vais le dire. Surtout quand ça concerne la santé des nôtres. Tu penses que tu as une certaine notoriété. Ta notoriété est négative. La preuve, c'est que tu n'arrives pas à évoluer avec vos produits. Pourquoi tu n'évolues pas avec la notoriété que tu as ? Tu vois que tu es obligé de parler de moi devant 2000 personnes. Au lieu de faire la communication des produits de ta femme, tu te résous à parler de moi. Regarde à quoi tu es résolu. Regarde à quoi tu es résolu. Mais c'est ton vrai niveau. Là où tu es là maintenant, c'est ton vrai niveau, c'est ta place. Mais oui, les showrooms c'est sans boutique. Amazon c'est avec la boutique. Les vraies entreprises électroniques, c'est là où on gagne de l'argent. Non, tu ne savais pas ça ? Et nous qui avons les entreprises électroniques, tu penses que c'est une entreprise que tu as, maman ? C'est une entreprise que tu as. Tu as écouté tes vidéos. Les vidéos, tu es obligé de chercher des informations sur ma vie. Chercher des informations sur la vie de mon entreprise. Regarde comment tu es petit. Tu as dit que tu étais une grande personne, mais tu cherches les informations sur ma vie. Sur mon entreprise. Tu as envie. Tu as envie d'être comme moi. Mais tu ne vas passer par où, tu es trop vieux. Les entreprises, les banques ne peuvent plus te prêter l'argent. Moi, je suis encore solvable. Je t'ai dit que j'ai une enveloppe de 50 000 euros à tout moment. Si je veux, je te donne cette enveloppe. Viens, je te donne cette enveloppe. Tu achètes au moins un studio comme moi. Au moins, tu vas laisser quelque chose à tes enfants. Quand tu vas partir, tu vas leur laisser quoi ? Bon, la famille, vous avez écouté comme moi la Guta bosse. Moi, en fait, je conclue que la Guta bosse, en fait, n'aime pas le fait qu'une autre personne se lance dans les gélules. Pourquoi ? Parce qu'elle dit que son combat, c'est les gélules. Comme c'est un blogueuse qui sensibilise. Elle a décidé de sensibiliser sur les gélules et que quand quelqu'un vend une fausse gélule, elle s'en prend à cette personne. Ça signifie qu'elle ne veut pas qu'une autre personne vend les gélules sur leurs réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que dès qu'elle s'en vient, elle se fait passer pour une cliente pour vérifier si réellement tes produits sont authentiques, s'il n'y a pas le faux à l'intérieur. Donc, premièrement, tout ça, tous ces catacéris, pourquoi ? Et si c'est réellement qu'elle mousse, elle n'est jalouse pas d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que si réellement, tu te comprends, c'est qu'elle, en fait, maintenant, elle est plus remontée parce que par exemple, elle a décidé de vendre les mêmes gélules. Vu que par exemple, elle s'en fait la publicité, les gélules, tout ça, c'est bien. J'ai dit que les meilleurs gélules, c'est les gélules qui y a l'eau, c'est le saumon ou c'est quoi dedans. C'est ça, donc, qui énerve la Guta bosse. Voilà pourquoi elle décide de tout. Voilà pourquoi elle décide vraiment de s'en prendre. La personne qui décide de dire qu'il vient vendre les gélules sur les réseaux sociaux. Que cette personne sera sûre que les gélules qui vendent, c'est du bon. Sauf que, il vérifie si réellement ces gélules-là sont bons. Pourquoi ? Parce qu'elle dit que c'est son combat. Qu'est-ce qui dit que c'est son combat ? Qui l'a mandaté ? Son combat, c'est la partie-là que je m'interroge. Qui l'a mandaté de vérifier le commerce de telle personne est bon ? Ou alors, elle est devenue quoi ? Le ministre du commerce, elle est devenue quoi ? Pour vérifier si telle gélule est bonne ou telle gélule est faux. Ou alors, il y a la contrefaçon à l'intérieur. C'est comme moi, la Guta bosse. Merci encore. A bientôt pour une prochaine vidéo. Tout ce que je peux me dire, c'est que quand tes consœurs essaient de te vendre un produit, il faut le laisser. Pourquoi pas ça dans les réseaux sociaux ? Pas forcément dit que peut-être tes clients vont aussi peut-être aller peut-être tester chez ta consœur. Non. Pourquoi pas ce que ton client reste ton client ou alors ta client reste ta client. Vous flavour, c'est ça. ...